On ne peut pas dire, je crois, que le Front National est le même dans toutes les parties de la France. Je crois qu'il faut avoir cette situation-là bien en tête. Et puis non plus, il ne faut pas faire l'obsession du Front National. C'est une obsession dans la vie politique française ? À droite comme à gauche, d'ailleurs ! Je pense qu'il y a une forme, et surtout dans les médias, pour être très franc. Et dans les médias aussi ? Mais dites-le ! Je crois que dans les médias, il y a une obsession du Front National. Parce que dimanche dernier, il y a eu des élus au premier tour. Il y a 500 élus du Front National et il y en a 80 000 de l'UMP. Alors d'accord, c'est un problème, les 500 du Front National. Mais il y en a 53 000, je crois, pour le maire. Mais pourquoi il n'y a pas de liste partout ? Parce que vous croyez que s'ils avaient eu des candidats partout, ils ne les auraient pas présentés ? C'est parce qu'ils n'ont pas des implantations partout. C'est que partout, il y a des territoires où le Front National n'est pas rejeté, mais ne mobilise pas. Donc si en total de voix, ils sont autour de 5 %, c'est quand même qu'ils ne sont pas implantés encore partout dans le pays. Donc peut-être qu'ils le seront un jour, mais je me méfie. Et puis on les a déjà vus gagner des villes, on les a vus gagner Toulon. C'était pas rien Toulon, cette énorme ville très importante dans le sud de la France. Ils l'ont gagnée et ils l'ont gâchée. Et aujourd'hui, c'est Hubert Falco qui est brillamment élu dès le premier tour après 60%. Ils vont vous répondre à Orange, nous avons gagné Orange, nous sommes toujours à la mairie d'Orange et nous gérons bien la ville. C'est ce qu'ils disent et c'est vrai que les électeurs approuvent. Je ne dis pas que c'est vrai qu'ils gèrent bien, je dis que c'est vrai qu'ils ont gardé quelques villes. C'est pas parce qu'on est Front National qu'on gère mal ou qu'on est socialiste ou MP qu'on gère bien. Pour le moment, quand on voit les élus du Front National dans les régions, quand on voit les élus du Front National dans les municipalités, on n'est quand même pas épaté par leur politique. Et d'une manière générale, on sent qu'il y a des tensions, une forme de vision de la société brutale. On peut être ferme sans être brutal. Et je pense qu'aujourd'hui, le Front National n'a pas la réponse à une société qui souffre, à une société fragile, une société qui est en cristal, il faut de la fermeté, mais il faut beaucoup de tolérance, beaucoup de sagesse, beaucoup de gravité. La situation est très grave. Et je vous le dis, ce qui me fait penser, le soir électoral, j'avais un peu l'impression qu'on parlait de sport. La politique, c'est tragique, c'est la vie des gens. Donc la politique, ce n'est pas un sport. Ce n'est pas « t'as gagné aujourd'hui, demain tu perds ». C'est la vie des gens. Donc je trouve qu'il y a une sorte de manque de gravité dans nos commentaires en général sur la situation du pays aujourd'hui. Qui est grave. Qui est très grave. Et si le PS, qui n'est quand même pas un parti d'incapable, si le PS est aussi sanctionné, c'est parce que la situation est très grave. Et vous verrez que dimanche, c'est ce message de gravité qui va être à nouveau exprimé. Bien. Merci.